Nous sommes dans la nuit du 4 au 5 février 1980, dans l'est de la France, près du village de Museret. Depuis plusieurs heures, deux hommes affolés recherchent désespérément un proche dont ils sont sans nouvelles depuis 21 heures. Il est maintenant presque 2 heures du matin, quand leur véhicule s'arrête net. Ils découvrent dans les phares de leur voiture, dans le halo des phares de leur voiture, un corps inerte. C'est le corps d'un homme qui est allongé sur le dos, sur le bord de la route, les pieds dépassent légèrement et il est mort. La victime s'appelle Maître Jean Flauder. C'est un notaire respecté, installé depuis 20 ans dans la région. Jean Flauder est un notable et surtout un notaire, âgé de 52 ans. Il a eu une étude notariée qui fonctionne bien, qui est florissante. Cette nuit-là, c'est le fils de la victime Jean-François et le clair de l'étude, épouvanté, qui découvre le notaire décédé. « Dans un premier temps, le fils Flauder et M. Roti pensent à un accident de la circulation. » Choqués, les deux proches du notaire disparu se rendent dans une maison voisine, chez un certain M. Picard. « M. Picard revient sur les lieux où se trouve le corps de Jean Flauder et lui va s'approcher, regarder ça de plus près. » Et ce voisin va remarquer un détail sur le visage de la victime. Une blessure qui n'a pas l'air accidentelle, sous l'œil droit de Maître Jean Flauder. « C'est lui qui se rendra compte, qui dira « Mais dites donc, votre accidenté, il a pris des balles, quoi. » « Il retourne donc chez lui, rappelle la gendarmerie, pour dire qu'il s'agit non pas d'un accident de la circulation, mais plus vraisemblablement d'un meurtre. » Le fils du notaire est abasourdi. Maître Flauder était apprécié de tous. On ne lui connaissait aucun ennemi. « Il a une réputation de notable, sans absolument aucun problème. » Une demi-heure plus tard, les gendarmes arrivent sur place et font les premières constatations. Immédiatement, ils se mettent à la recherche du moindre indice. Et dès le départ, ils en sont persuadés, le notaire n'a pas été abattu sur place. Et cela pour plusieurs raisons. « À deux mètres du corps, on retrouve les lunettes du notaire de maître Jean Flauder. » « Une des branches est cassée et il manque le verre droit. » « Non seulement on ne retrouve pas le verre manquant à la monture, mais on ne retrouve pas non plus de débris de verre. » « Ce qui suppose que les lunettes ont été cassées ailleurs qu'à l'endroit où le corps a été découvert. » « Et puis, il n'y a pas non plus de traces de lutte sur le sol près du cadavre. » « Ni traces de terre sur les chaussures du notaire. » « Quant aux vêtements du disparu, ils sont étrangement secs et cela n'est pas normal. » « Il est tombé de fortes précipitations jusqu'à 22 heures à peu près. » « Quand le maître Flauder est découvert, ses vêtements sont tout juste humides. » « Ça veut dire qu'il n'était pas à l'extérieur à ce moment-là, puisqu'il est très peu mouillé. » « On peut donc envisager sérieusement l'hypothèse qu'il y a été transporté, donc tué auparavant dans un autre endroit. » Alors, comment le cadavre du notaire a-t-il été transporté s'il a été exécuté ailleurs ? Sans doute dans la propre voiture de maître Flauder, car tout laisse à penser que ce n'est pas lui qui conduisait. Les constatations faites dans le véhicule, qui est garé en travers du chemin, le confirment. « La voiture de maître Flauder, telle qu'elle était arrêtée en bordure de la route, était un élément qui leur est apparu immédiatement insolite. La porte du véhicule est ouverte. » « Le frein à main est serré. » « Mais surtout, la clé de contact se trouve sur le tableau de bord enclenchée en position marge. » Pourquoi le notaire aurait-il laissé les clés de son véhicule ? Mystère. Reste un dernier élément troublant, le levier de vitesse est au point mort. Or, sur ce point, le fils du notaire est catégorique. Son père laissait toujours la première vitesse enclenchée. Pour les policiers, tout laisse donc penser que le notaire ne conduisait pas sa voiture. Tout ceci était assez étrange, très étrange. Au point que on pouvait même se demander si l'individu qui a tué maître Flauder ne l'avait pas transporté dans sa propre voiture, l'en avait extrait pour le mettre un peu plus loin sur le bord de la route, et puis était remonté dans son propre véhicule. Mais qui a bien pu tuer et déplacer le cadavre de la victime qui pesait 100 kilos ? Les gendarmes ne vont pas tarder à trouver une piste. C'est en fouillant les vêtements de la victime que les enquêteurs dénichent un indice capital. La fouille des poches de la victime amène la découverte d'un petit billet. Sur lequel il a noté mad et rare. Mad, c'est madame ou mademoiselle, on ne sait pas, donc c'est une dame et rare. C'est la seule et unique piste dont disposent les gendarmes, c'est ce petit mot. Donc ils ont un nom, un lieu, on a Museret, madame et rare. Le dossier est sensible, alors c'est la police judiciaire de Nancy qui est saisie de l'affaire. Le jour même, les policiers auditionnent la veuve. Et madame Flauder est catégorique. La veille de sa mort, son mari a bel et bien reçu un appel d'une certaine madame et rare. Maître Flauder est appelé dans l'après-midi par une dame ou une demoiselle et rare qui lui donne rendez-vous à 18h30. Toujours selon la veuve, le notaire semble bien décidé à aller à ce rendez-vous. A 17h30, il quitte son étude en voiture pour se rendre à Museret, là où son cadavre sera retrouvé plus tard. En fin d'après-midi, Maître Flauder est aperçu dans le village. Une certitude, c'est à 18h10, dans le village de Museret, qu'on voit pour la dernière fois circulant lentement la voiture de Maître Flauder avec Maître Flauder à son bord. Interrogé, un automobiliste de la région se souvient lui aussi avoir vu la voiture du notaire. Vers 21h. Mais cette fois-ci, le véhicule est vide de tout occupant. Il remarque la voiture en stationnement pas très très bien garée sur le côté droit, mais il ne constate rien d'autre. A 22h45, la voiture est toujours là, elle est toujours vide et il ne remarque pas le corps de Maître Flauder. Alors, qu'a fait le notaire entre 18h10, heure à laquelle il a été vu pour la dernière fois, et 2h du matin où il est retrouvé mort sur la route de Museret. Les policiers n'arrivent pas à résoudre cette énigme. Pour tenter de le savoir, ils partent à la recherche de Madame Erard et ils vont se heurter à un problème de taille. Malheureusement, des rares, il y en a plein. C'est quand même un nom qui est assez répandu. En réalité, il y en a 27 sur le département et donc ils vont éplucher les 27 personnes qui portent le nom des rares. Et aucune de ces 27 personnes n'a été ce soir-là en contact avec Jean Flauder. Conclusion sans appel, aucune Madame Erard n'a téléphoné à Maître Flauder le soir du crime. Le coup de téléphone n'était peut-être qu'un subterfuge pour attirer le notaire dans un traquenard. Tout laisse à penser qu'il est tombé dans un guet-apens. Il restait à rechercher dans quelles circonstances et par qui ce guet-apens avait été tendu à Maître Flauder. Qui avait intérêt à supprimer le notaire. L'autopsie de la victime va donner une piste. En observant le corps de Maître Flauder, les légistes vont d'abord établir les circonstances du crime. L'autopsie est intéressante parce qu'elle permet de démontrer que Maître Flauder a été atteint par 6 munitions 22 rives. Ainsi, le notaire a été touché dans la main, dans l'homoplate, sous l'œil droit, dans la tempe. Ça veut dire qu'on ne veut pas lui faire de cadeaux à Maître Flauder. Mais ce qui intrigue le plus les policiers, ce sont les 3 dernières balles. Pour les enquêteurs, le crime est signé. C'est un mode opératoire très précis, ce que l'on appelle dans le milieu des gitans un pacte de sang. Une exécution symbolique, réalisée forcément par plusieurs personnes. Chacune tire une munition. Et chacune est donc liée par les autres munitions tirées par les autres. Et vous êtes donc co-auteur, totalement complice, totalement impliqué pour la totalité du crime. Ce qui fait que, bien évidemment, ça entraîne une solidarité de responsabilité, mais également une solidarité du silence. Après l'autopsie, les policiers perquisitionnent l'étude du notaire pour vérifier si Maître Flauder n'a pas eu un différend lié au gitan. Ils vont chercher des dossiers qui sont des dossiers litigieux ou des dossiers qui ont posé problème. Ou maintenant qu'on a cette piste gitane, des dossiers où des gitans pourraient être impliqués d'un côté ou de l'autre. Un seul dossier retient notre attention. C'est le testament d'une demoiselle Renaud. Les enquêteurs vont donc maintenant s'intéresser à cette fameuse Mademoiselle Renaud. Tout commence quatre ans avant l'assassinat du notaire. Le 9 mars 1976, à Longoui, une cliente de Maître Flauder, une vieille dame richissime, Mademoiselle Renaud, rédige son testament en faveur d'une de ses locataires, une certaine Catherine, devenue peu à peu sa confidente. Catherine est la chef d'un clan de gitans sédentarisés dans la région. Et l'héritage que la vieille demoiselle est sur le point de lui céder est conséquent. Il y avait une maison qui représentait un lot de 6 appartements, plus une autre maison ailleurs, plus des titres et des valeurs. Au total, 1,5 million de francs que Mademoiselle Renaud lègue seulement trois jours avant son décès. À l'article de la mort, elle signe chez elle un simple papier à l'intention de la famille des gitans. Et chose curieuse, précisément au moment où elle devenait sénile. « Et son testament est un testament holographe. Le testament holographe, rappelons-le, c'est celui qui est écrit de la main libre, sans témoin. Il n'a pas la forme officielle d'un testament passé devant un notaire ou devant un officier ministériel. » Le testament paraît douteux aux yeux de Maître Flauder, le notaire de la vieille demoiselle. Ainsi, le jour où la patronne des gens du voyage, la fameuse Catherine, veut encaisser officiellement l'héritage, Maître Flauder, le notaire, s'y oppose vigoureusement. « Il refuse d'enregistrer ce testament en considérant que la vieille demoiselle n'est plus en état de manifester sa volonté. Elle n'est plus consciente. Évidemment, ça ne fait pas plaisir aux bénéficiaires du testament. » « Maître Flauder a pensé que Mme *** abusait, abusait tout simplement de la confiance de Mlle Renaud, sa cliente. » « L'intervention de Maître Jean Flauder est sur le point de faire capoter une captation d'héritage. » L'attention est telle que le notaire est très inquiet. « Nous avons retrouvé le témoignage d'un gitan qui assure dans un procès verbal que le notaire était menacé par le clan. » « Je les ai entendus proférer des menaces à mon encontre. Des menaces de violence et des injures. » Dans sa guerre contre les gitan susceptibles d'avoir détourné plus d'un million de francs, le notaire a choisi d'alerter la justice. « Mais il n'en a pas eu le temps. Il a été assassiné avant. » « Par conséquent, les policiers avaient donc un mobile. » Le 19 mars 1980, une opération d'envergure est lancée chez tous les membres de la famille Gitane, soupçonnés d'être impliqués dans la mort du notaire. « Et donc, ils lancent un vaste coup de filet et ils vont faire des perquisitions plus ou moins simultanées à différents endroits. » « Évidemment, ils vont s'efforcer de retrouver l'arme du crime. Ça, c'est fondamental. » « Ces opérations de perquisition amènent donc la découverte de cette arme de calibre 22 long rifle. » « Dont notamment un revolver qui appartient à Maurice. » Maurice n'est autre que le petit-fils de Catherine, celle à qui l'héritage de Mlle Renaud était destiné. Et l'homme est justement propriétaire d'un 22 long rifle, le même calibre utilisé pour tuer le notaire. Maurice et sa femme Marie-Hélène font désormais figure de suspect numéro un. Car les expertises balistiques sont formelles. « Les experts affirment que c'est le revolver 22 long rifle trouvé au domicile de Maurice qui a servi à tuer Maître Flaudeur. » Le 3 juillet 1980, le couple est interpellé et les deux suspects sont alors incapables de donner leur emploi du temps le soir du crime. « Et ce qui est important, c'est que ni l'un ni l'autre ne peuvent justifier d'un alibi à ce moment-là. » Quant à la présence de l'arme du crime chez eux, voici leur réponse. « Maurice est formel, c'est bien son arme. » « Il ne peut pas le nier puisqu'il est trouvé chez lui, mais conteste formellement toute implication avec le crime de Maître Flaudeur. » Le couple a beau se défendre, l'arme du crime les accuse. Les gitans sont donc inculpés d'assassinats et écroués à la prison de Metz. L'affaire semble résolue. Pourtant, un événement inattendu va tout bouleverser. Cinq jours après l'arrestation du couple, une bataille d'experts s'engage sur l'arme du crime. « Une deuxième expertise balistique a jeté le trou. » « Ils ne sont plus sûrs à 100% que c'est l'arme de Maurice qui aurait été utilisée pour tuer Maître Jean Flaudeur. » Alors, une troisième expertise de l'arme du crime est ordonnée. « Et la troisième permet d'établir de façon formelle et absolue et scientifique que cette arme-là ne pouvait en aucun cas être l'arme du crime. » Le 18 mars 1985, le juge d'instruction prononce un non-lieu qui blanchit définitivement les deux suspects. « La piste des gitans s'effondre et il n'y a plus rien, il n'y a pas d'autre piste. » Cinq ans après le crime, la famille endeuillée de Maître Flaudeur attend toujours des réponses. « La famille Flaudeur est consternée de voir que l'enquête, malheureusement, qui a été quand même assez longue, puisqu'elle a duré pendant plusieurs années, ne permet pas d'élucider l'assassinat de Maître Flaudeur. » L'enquête est au point mort et il faudra attendre presque dix ans avant que l'on reparle de l'affaire Flaudeur. « Neuf ans après les faits, où à ce moment-là, un événement fortuit, totalement étranger à cette affaire-là, va faire renaître l'affaire Flaudeur. » 5 décembre 1989. Nous sommes à Longoui. La police judiciaire enquête sur une énorme escroquerie financière. « Un notaire qui exerçait sur Longoui est interpellé par la section financière de la police judiciaire. » Ce notaire s'appelle Arnaud Thomas Chevalier. Il est accusé de malversation financière par son ex-maîtresse, Béatrice Thiry. Une jeune femme de 30 ans qui vient de déposer plainte pour vol et qui n'hésite pas à raconter son histoire à un journaliste de la région. « Je vois une dame qui est mal à l'aise, qui est angoissée, qui est inquiète, et elle me raconte toute son histoire. Elle me dit, voilà, j'ai vécu avec maître Arnaud Thomas Chevalier, c'est la première fois que j'entendrai ce nom-là. « Et c'est un notaire, voilà, qui vient de me voler, me dit-elle, ma maison et un immeuble que nous avons acheté ensemble. Et voilà, il m'a tout volé. » Pour l'ex-maîtresse du notaire, l'escroquerie a commencé en avril 1989. La jeune femme reçoit alors un coup de téléphone anonyme. Le message du corbeau est clair. Béatrice Thiry n'est plus propriétaire de ses immeubles. Inquiète, la jeune femme va vérifier au bureau des hypothèques. « Et là, elle découvre un faux acte de vente au terme duquel elle aurait vendu et sa maison d'habitation, et l'immeuble qu'elle a acheté avec Thomas Chevalier, elle le lui aurait cédé pour 310 000 francs. Or, elle n'a jamais touché cette somme, elle n'a jamais rien vendu, elle est horrifiée, elle ne comprend pas. » Pour la jeune femme, aucun doute possible. Son ex-amant est un escroc. Elle décide alors d'alerter la justice. Avec une certaine inquiétude tout de même, car son ancien compagnon, maître Arnaud Thomas Chevalier, est très influent dans la région. « Thomas Chevalier est notaire. Il a un statut social et s'est touché à l'intouchable. » « C'est quelqu'un qu'on remarque, quoi. C'est pas le petit notaire lambda. » En effet, l'homme a de nombreuses relations dans le milieu judiciaire. « C'est la bourgeoisie locale. Son père a été bâtonnier. Son oncle est professeur de droit titulaire de chair. » « Et il est surtout l'époux d'une magistrate qui, à cette époque-là, est procureur de la République à Bourges. » Arnaud Thomas Chevalier est tellement influent dans la région qu'il ne tarde pas à apprendre que la police enquête sur lui suite à la plainte de sa maîtresse. D'ailleurs, le notaire va devancer sa convocation à la police et va appeler le commissaire en charge de l'enquête. « Lorsqu'il demande à me parler, ça signifie qu'il est parfaitement renseigné sur l'enquêteur qui a le dossier en compte. Il est au courant de tout. Le 5 décembre 1989, à 17h30, le notaire se rend au commissariat de Longoui pour y être entendu. Et il est totalement sûr de lui. « Son arrivée au commissariat de Longoui est assez surréaliste. Il y a un côté inconsistablement star. Thomas Chevalier arrive vraiment avec une assurance qui, moi, m'a complètement sidéré. » Le suspect n'est pas angoissé. Il balaie même d'un revers de la main toutes les accusations portées contre lui. « Tout ce qui a été prétendu, invoqué par Mme Thierry est faux. Si Mme Thierry porte plainte contre moi, c'est uniquement, mais uniquement par jalousie, bien sûr. » Elle a dit « Tu me quittes, je t'aurai. » Ça a été sa dernière phrase, pratiquement. Le notaire se sent au-dessus des lois. À tort, car les policiers, en examinant la comptabilité de l'étude, ont découvert des transferts de fonds illégaux. Mais pour M. Arnaud Thomas Chevalier, ce ne sont là que des broutilles. « J'avais pensé que le seul risque que je prenais, c'était une bonne amende, remettre l'argent, etc. Ce qui était possible. » « Puis c'était tout. Ce n'est pas en fraude fiscale. Je mettais de l'argent. Bon, tout n'était pas dans la bonne caisse. » « J'allais dire, on ne va pas en faire un fromage. C'est quelque chose de banal. » Et si le notaire est aussi à l'aise et désinvolte, c'est parce qu'il aurait, dit-il, passé un accord secret avec le procureur de la République en charge de l'enquête. « Discussion avec le procureur. Maître, ou bien vous démissionnez. » « Là. Et il n'y aura pas de poursuite pénale. Ou bien vous restez, là. » Un accord formellement démenti par le procureur de l'époque que nous avons contacté. Mais Arnaud Thomas Chevalier affirme qu'il aurait respecté sa part de ce soi-disant marché en quittant ses fonctions. « Subitement, je vais apprendre que Thomas Chevalier démissionne du notariat pour raison de santé. » « Alors je suis quand même étonné que Thomas Chevalier, il n'est pas très âgé, il démissionne pour raison de santé. » Seulement voilà. Après avoir démissionné, Arnaud Thomas Chevalier continue malgré tout à commettre de nombreuses escroqueries. « C'est ce que la police va découvrir. » L'homme va donc être mis en garde à vue afin de s'expliquer. « Il commence déjà, je vais vous mettre en garde à vue. » « Bon, je ne peux pas protester. » « Qu'est-ce qui lui prend ? » « On ne l'a pas briefé, on ne l'a pas dit ce qu'il fallait. » Arnaud Thomas Chevalier ne comprend pas. De toute évidence, les policiers n'ont pas été prévenus de l'accord que le notaire aurait soi-disant passé avec le procureur. « Là, il a compris. Il a compris qu'il y a une partie beaucoup plus difficile qui est en train de se jouer à son détriment. » Loin de la figure du notable respecté, les enquêteurs découvrent l'autre visage de maître chevalier, celui d'un délinquant financier de haut vol. « Il y a toute la panoplie du notaire escroc qui va de l'abus de Blancin à la captation d'héritage, faux testament, trafic d'actes, des vols, des détournements de fonds, etc. » « Il y a toute la gamme des malversations et des fraudes possibles. » « Les enquêteurs s'aperçoivent que sa comptabilité est très irrégulière. » « Et donc, progressivement, l'édifice se fissure. » Le 7 décembre 1989, c'est la fin de la garde à vue de celui qui désormais apparaît comme un vulgaire escroc. Ce jour-là, l'ancien notaire est conduit au palais de justice de Briet. « Il est présenté à un juge d'instruction qui l'inculpe de toute une série de délits financiers, d'abus de confiance, de faux en écriture privée et publique. » « Elle s'appelle Françoise Canton. » « Je demande très rapidement au commissaire, est-ce que je peux lui dire quelques mots ? » « Très généreux, oui, bien sûr. » « A remettre les clés du garage à ma concubine pour qu'elle puisse ranger la voiture. » Seulement Arnaud Thomas Chevalier ment. À seulement quelques mètres des policiers, pour ne pas être entendu, le notaire chuchote à l'oreille de sa maîtresse. Les clés qu'il lui remet ne sont pas celles de sa voiture, mais celles de son étude. Et il exige que sa compagne s'y rende absolument le soir même, et cela pour une raison simple. « Je lui dis, écoute, il va y avoir une perquisition, tu ne pourrais pas aller à l'étude, et puis tu vas prendre également des dossiers verts. » Des dossiers verts, des dossiers gênants, car il renferme l'épreuve des multiples malversations comptables du notaire. « Mademoiselle Canton ne veut pas, elle résiste, lui dit, mais non, pourquoi, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » La maîtresse, stupéfaite, refuse catégoriquement d'aller faire le grand ménage dans l'étude de son amant. « Ça va pas, elle veut pas. Alors faut trouver une chose plus grave. » Là, il va mettre la vitesse supérieure, il va lui dire « J'ai une arme, j'ai plus d'autorisation d'avoir cette arme, ça va me faire encore des ennuis, là je vais déjà en prison. » Une arme qui se trouve dans un cartable, au pied de son bureau, à l'étude. « La maîtresse réagit assez normalement, elle dit, une arme, mais tu as tué quelqu'un ? » « Qu'est-ce qu'on peut faire avec une arme, à part tuer quelqu'un, je ne vois pas. » Et c'est là que je dis, bon, ben, j'ai tué quelqu'un. Non, mais je réfléchis tout le temps, ça a été aussi vite. » En quelques mots seulement, le destin du notaire bascule. « J'ai tué Maître Flauder. » Sous les yeux horrifiés de sa maîtresse, Maître Arnaud Thomas Chevalier avoue l'assassinat de son confrère, Maître Flauder, il y a presque 10 ans de cela. « Elle lui dit, mais quand ça s'est passé ? » Et il lui répond en 1980, quelques jours avant que ma tête n'éclate. « Quand elle lui demande « Mais pourquoi tu as fait ça ? » Il dit « Je sais pas, je suis fou. » « Il signe sa condamnation. » » Stupéfaite par cette révélation, la maîtresse décide de ne pas ensouffler mot au policier. Elle préfère appeler l'épouse d'Arnaud Thomas Chevalier, qui est également procureur de la République. « Madame Thomas Chevalier, quand elle apprend ce que lui déclare le nouvel canton, dit « Il n'est pas question de le couvrir. » « Si quelque chose de grave a été fait, je le dénoncerai. » « C'est comme ça que le dossier redémarre et est réouvert presque 10 ans après. » Informé de ses révélations, le 9 décembre 1989, les policiers vont extraire de prison l'inculpé afin de chercher des preuves. « Ce sont les 4 policiers qui viennent me chercher sans dire ce que l'on va faire. » « J'avais évidemment compris qu'on allait à Longouis pour au minimum une perquisition. » « Absolument tout ce qu'il a dit, de façon parfaite, rangée à l'endroit indiqué. » « Tout, content, ils sortent, ce que j'avais dit à Françoise, ils sortent de mon sac, larmes, mais du grand guignol, du grand guignol. » « Montrant ça, est-ce bien à vous ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais du cirque, du cirque. » Et à côté du revolver, les policiers trouvent aussi une boîte de munitions. Du 22 longs rifles, le même calibre qui a tué Maître Flauder. Mais le notaire a réponse à tout. « Sa stratégie va être de dire, si vous me dites que mon arme a tué, prouvez que c'est moi. » « Le revolver est saisi. » « Il est expertisé, et l'expertise détermine de façon absolue qu'il est l'arme du crime. » Arnaud Thomas Chevalier est inculpé pour assassinat. L'ex-notaire est écroué le 10 mai 1990 à Nancy. Mais l'accusé ne se démonte pas. Bien au contraire. Interrogé sur son emploi du temps le soir du meurtre, il affirme avoir un alibi. Ce soir-là, le notaire donnait un cours de droit à la faculté. « Le premier réflexe, quand on m'accuse finalement de l'assassinat de Flauder, je dirais là, impossible, le lundi, toute l'après-midi, je suis à Nancy, où je fais des TP. » Des travaux pratiques à l'université de Nancy, jusqu'à 18h. L'ancien notaire le jure, il n'avait pas le temps de retrouver maître Flauder à 18h30, à 110 km de là, à Museret. Alors, pour vérifier cet alibi, les policiers perquisitionnent les bureaux de l'université. « Il lui était difficile d'envisager que 9 ans après, quelqu'un aurait conservé le tableau des séances. Il y avait peu de chances que ce soit le cas, mais manque de chance pour lui, ça a été le cas. » Car les enquêteurs vont retrouver les plannings de l'université de l'année 1980. Résultat, le notaire a menti. « Arnaud-Thomas Chevalier n'avait pas de séance de travaux dirigée le lundi soir, donc l'alibi, le premier alibi ne tenait pas. » « Pour l'accusation, c'était un document inattaquable, et puis c'est tout, c'est terminé, vous êtes coincé. » Pris en défaut, le notaire avance alors un second alibi. Le soir du crime, il n'était pas seul. « Il vient nous dire qu'il avait passé son temps à son domicile avec sa femme. » « Bien entendu, cette femme essaye de se souvenir. » « Elle pense qu'il devait être à son domicile, mais elle ne peut pas être affirmative. Elle reste dans l'incertitude. » « C'est pas sérieux, ce genre de recherche. Qu'est-ce que vous voulez, dix ans après, vous saurez pas exactement ce que les gens ont fait. C'est impossible. » « Je suis pas dans l'état de pouvoir commettre. Donc même si j'ai pas d'alibi, ça permettra de se dire, le pauvre, il était déjà à moitié agonisant. » « On le voit pas aller commettre un meurtre. C'était à défaut de meilleurs alibi. » Les policiers ne sont vraiment pas convaincus. Les médecins non plus. « Aucun expert n'est venu dire que physiquement, il n'était pas en mesure de tirer à plusieurs reprises sur quelqu'un. Encore une fois, le système de défense avancé par Arnaud Thomas Chevalier fait plouf. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas suffisant pour le sortir, pour le disculper totalement. » Au final, les alibis du notaire s'effondrent les uns après les autres. Et le mobile de l'assassinat se profile pour les policiers. Car l'homme qui a escroqué 250 de ses clients est prêt à tout pour de l'argent, y compris le pire. « Il veut amasser et constituer un capital. Ça, il veut vraiment de l'argent, des biens, de l'argent, des biens. » « Il fait tout pour cela. » « Il voulait rassembler le maximum d'argent. D'ailleurs, Thomas Chevalier, en très peu de temps, avait tout de même un patrimoine immobilier qui était assez important. En très peu de temps. » Les enquêteurs épluchent alors les dossiers de l'étude d'Arnaud Thomas Chevalier. Ils cherchent un lien entre ce notaire et son confrère assassiné, Maître Flauder. Et ils tombent sur le dossier Coquerel. La société Coquerel, l'une des plus grosses usines sidérurgiques de la région, qui en 1980 est sur le point d'être liquidée. « Coquerel va fermer. Voilà. Et Coquerel est propriétaire de plein d'immeubles. Donc ces immeubles vont être vendus. » « Ça représente pour un notaire une activité financière très, très, très importante. » Les deux notaires, Arnaud Thomas Chevalier et Jean Flauder, entrent alors en guerre pour récupérer ce marché de plusieurs centaines de millions de francs. « Effectivement, il y a une concurrence entre ces deux études qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, qui vont convoiter le même gâteau de la sidérurgie. » « Et l'étude Thomas Chevalier, qui est le notaire attitré de Coquerel, va faire ses ventes. Et Flauder essaie d'en récupérer une partie. » Maître Flauder est d'ailleurs sur le point de réussir. Il annonce deux jours avant sa mort qu'il s'est associé avec l'un des membres de la famille de cet empire industriel. Pour Maître Flauder, c'est une aubaine qui devrait lui rapporter des millions au détriment de son confrère, Maître Chevalier. « Thomas Chevalier a craint, très sérieusement, qu'une partie de la clientèle ne passe de son étude à celle de Maître Flauder. » Et comme par hasard, cette association est annoncée deux jours avant la mort de Maître Flauder. Les policiers en sont persuadés, c'est là le mobile du crime. « La disparition de Flauder a permis à l'étude Chevalier de faire des bénéfices, de doubler quasiment pendant 3-4 ans, de doubler les bénéfices de l'étude. » Ainsi, avec la disparition de son confrère, Thomas Chevalier gardait tout le marché à lui seul. Un mobile que récuse totalement l'intéresser aujourd'hui. « Parler d'un assassinat, d'un confrère, simplement pour éviter que ce confrère se développe, en gros, c'était ça que l'on m'a dit, je le répète, c'est absolument aberrant. » Une confession de meurtre à sa maîtresse, une arme du crime retrouvée dans l'étude du notaire, un mobile et des alibis fragiles. « La justice renvoie le notaire devant les assises pour assassinat. » 20 mars 1995, le procès d'Arnaud Thomas Chevalier s'ouvre à Bar-le-Duc. « Vous avez des choses à dire encore que vous ne m'avez pas dites. » « Je n'ai pas commencé à me défendre. Attendez, je te dis, soyez patient. L'audience commence. » Dans son box, l'accusé clame haut et fort son innocence. Il affiche même une arrogance déplacée. « Un accusé n'est pas forcément sympathique, mais souvent, il essaye de le paraître. Lui, il n'essaye pas de paraître sympathique. Il essaye de nier les faits, de les contester. Il est retort. Il revient sur chaque parole qui est dite. « L'accusation attend un témoignage clé, celui de Françoise Canton. » « Souvenez-vous, l'ex-maîtresse du notaire qui a entendu l'aveu de culpabilité d'Arnaud Thomas Chevalier dans les couloirs du palais de justice. » « Un témoignage accablant, mais un stupéfiant rebondissement va se produire lorsque l'accusé interpelle le témoin. » « Il lui dit, est-ce que tu peux répéter ce que je t'ai dit quand tu es venu me voir en prison ? » « Je lui ai demandé les yeux dans les yeux s'il avait tué ou s'il n'avait pas tué. Je lui ai dit, je ne te dénoncerai pas, mais dis-moi la vérité, je la lirai dans tes yeux de toute façon. » « Et là, il m'a répondu, je peux te raconter n'importe quoi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. » Son ex-maîtresse le croit alors sur parole et face à la cour, elle implore les jurés. « Je suis sûr de l'innocence d'Arnaud, je vous en supplie, ne vous trompez pas, il avait déjà subi assez comme cela, elle est partie. » Dans la salle, c'est la consternation. « Pour la partie civile comme pour l'accusation, c'est un coup dur. Parce que si le seul témoin qui apporte la culpabilité d'Arnaud Thomas Chevalier vient nous dire aujourd'hui, ben non, j'y crois pas, il y a un problème. » Les jurés commencent alors à s'interroger, car l'enquête n'a pas permis d'établir très exactement le scénario de l'assassinat du notaire. « Si on vient me dire que Arnaud Thomas Chevalier a tué Maître Flauder, je dis, eh bien dites-moi où, quand, comment. » Après 15 ans d'enquête, en effet, les policiers n'ont toujours pas réussi à reconstituer l'emploi du temps de Maître Flauder le soir du crime. « On ignore ce que la victime a fait durant 5 heures. L'heure de sa mise à mort n'a toujours pas été déterminée. » « En ce qui concerne la victime, entre 18h30 et 2h du matin, c'est vraiment le trou noir. On ne sait absolument pas ce qu'il a fait, sauf éventuellement qu'il a mangé du jambon, donc qu'il a pris une collation. » Autre question. Comment Arnaud Thomas Chevalier, de faible constitution, et qui est sur le point de tomber dans un coma profond, aurait-il pu transporter seul un homme aussi corpulent que Jean Flauder ? « Tout ça, c'est impossible pour une seule personne. Et j'ose dire, pour une seule personne qui a eu la veille une migraine effroyable et qui va bientôt s'écrouler presque définitivement quelques jours plus tard. » « Ça me paraît tout à fait impossible, ne serait-ce que pour des raisons physiques. On l'accuse d'avoir tué un personnage corpulent, parce que le maître Flauder, il est lourd, de l'avoir tué, avoir déplacé le corps, etc. C'est rigoureusement impossible. » Alors, l'accusé avait-il des complices ? Une question au centre du procès, surtout lorsque l'expert balistique vient à la barre. « Et l'expert balisticien, quand il vient expliquer son travail, ça affaiblit forcément l'accusation, parce que d'abord, ça porte sur deux balles, sur six tirées. Donc, qui a tiré les quatre autres ? Par quelle arme ont été tirées ces quatre autres projectiles ? Ça, les experts balisticiens ne sont pas en mesure de le dire. Il y a un doute de quatre balles. C'est pas rien. Ça peut vouloir dire qu'il y avait un complice, ça peut vouloir dire qu'il y avait plusieurs tueurs, ça peut vouloir dire qu'il y avait plusieurs armes, ça peut vouloir dire qu'il nous manque peut-être quelqu'un dans le box à ce moment-là. » Des complices qui ne seraient pas dans le box. Un accusé trop fragile pour transporter le corps. Et un trou de près de cinq heures dans l'emploi du temps de la victime le soir du crime. L'enquête a-t-elle été bâclée ? A la surprise générale, le commissaire Yves Bertrand, l'un des premiers enquêteurs à s'être rendu sur les lieux du crime, vient affirmer à la barre que les policiers ont peut-être fait fausse route dès le départ. Donc le commissaire Yves Bertrand, quand il vient déposer à la barre, lui, qui a travaillé sur la première partie du dossier, lui demeure persuadé que l'enquête a été mal faite après, après son départ. « C'est surtout sa conclusion, moi, que j'ai retenue, c'est s'adressant, même pas au président, au procureur, comme ça, les yeux dans les yeux. Écoutez, Thomas Chevalier sera peut-être condamné, c'est une chose, vous, vous vous en fichez, mais moi, je peux vous le dire, je dormirai mal cette nuit. Vous pas, tant pis, chose comme ça, et il est parti. » Mais le policier n'est pas le seul à douter. Un haut gradé de la gendarmerie, le colonel Bertrand, qui a enquêté au début de l'affaire, l'affirme haut et fort. Pour lui, les tueurs sont toujours en liberté. « Ce colonel de gendarmerie vient soulager sa conscience devant la cour d'assises, en disant que ça lui pose des problèmes à titre personnel. » « Le colonel disant, lui, on n'a pas approfondi toutes les pistes. On aurait dû en continuer à approfondir la piste des gens du voyage. Parce que ce crime est un crime de gens du voyage. Il n'en a jamais... Il n'en démordait pas. » « C'est presque du jamais vu. » « Bertrand vient témoigner en faveur de Thomas Chevalier. Je dois dire que j'ai jamais vu ça, quand même. » Un témoin essentiel qui fait marche arrière. Des enquêteurs qui doutent. Des réponses incertaines des experts. Le procès semble prêt à basculer. Mais c'est sans compter le témoignage des psychiatres qui vont faire un portrait désastreux de l'accusé. « Un homme retort, limite pervers, qui utilise la parole des gens pour mieux les manipuler. Donc, on ne prend pas tout ce qu'il dit pour argent comptant. » Face à cet accusé manipulateur, les jurés sont maintenant plus perplexes. D'autant qu'un homme va déposer. C'est le commissaire Cristini. Et il va remettre les choses dans l'ordre. « Je dirais qu'à partir du moment où, dans une affaire, on a une personne qui s'accuse d'un meurtre devant une tierce personne en disant qu'il faut récupérer une arme qui lui a servi à tuer quelqu'un, qu'à partir du moment où on démontre que cette arme est bien l'arme ayant servi au meurtre, qu'à partir du moment où cette personne n'a pas d'alibi et dispose d'un mobile, si dans ces conditions je n'étais pas convaincu, moi, enquêteur, je ne vois pas ce que j'aurais à faire dans la police. « Objectivement, je pense que le commissaire Cristini, en étant basique, en disant qu'un et un, ça fait deux, c'est-à-dire une arme plus des aveux égale une culpabilité, en gros, ça revient à ça, il a remis les choses à peu près en place. À la fin du témoignage du commissaire Cristini, Arnaud Thomas Chevalier, à mon avis, il pense qu'il a compris qu'il avait perdu la partie. « Je savais que j'allais être condamné. Le seul point d'interrogation, c'est combien ? » Après deux heures de délibérés, les jurés rendent leur verdict. « La cour d'assises de la Meuse et les jurés l'ont condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Eh bien, c'est la chute, c'est la chute sans appel possible à l'époque. » « 30 ans ont passé depuis la mort de maître Flauder. » Arnaud Thomas Chevalier, également condamné pour ses escroqueries financières, a purgé au total 13 années de détention. L'ancien notaire a tenté sans succès d'obtenir une procédure de révision en 2005. Dans l'affaire Flauder, il est encore et toujours persuadé de son innocence. « J'étais innocent il y a 30 ans de cela. Je le suis toujours aujourd'hui. » Ça me paraît logique. J'espère, je dirais que j'y enfie un peu, c'est prétentieux ce que je vais dire, je le dis tout de suite, mais je m'identifie un peu au héros d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Si vous relisez ce livre, qui est tout de même très bien écrit, l'extrême fin du livre, c'était, c'est Dumas qui parle, « Toute la sagesse humaine est dans ces deux mots, attendre et espérer. » C'est la fin du roman. « Attendre, Dieu sait si j'ai attendu longtemps. » Bon. Et espérer, eh bien, ça répond directement à votre question, « J'espère encore que cette erreur judiciaire sera corrigée. » Quand, comment, ça, c'est plus de mon ressort, mais j'espère, attendre, espérer. Aujourd'hui, Arnaud Thomas Chevalier est en fuite à l'étranger où nous l'avons retrouvé. Il est sous le coup d'une peine de 4 ans de détention. Poursuivi pour une affaire d'escroquerie en France, un délit commis après sa sortie de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada